Avant de commencer cette nouvelle vidéo sur Marvel Avengers, je tenais à passer un petit message. Les vidéos où il y a des mauvaises nouvelles, ce n'est pas forcément un but de descendre le jeu. J'estime qu'en tant que créateur de contenu, on doit vous informer des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses. Tout est expliqué dans l'onglet communauté sur le post qui date de fin juillet. Et si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous en fin de vidéo. Sur ce, passons aux bonnes nouvelles du week-end. Je disais donc bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour la dose de bonnes nouvelles qui viennent de tomber hier soir, vendredi soir, lors du devstream. Généralement, tous les devstreams sont le vendredi soir. Et il y a eu des bonnes nouvelles et en vrai, je ne m'y attendais pas. Il va y avoir un rework complet de tout ce qu'on appelle UI et QOL. Donc UI pour l'interface et QOL pour Quality of Life. Donc tout ce qui est qualité de vie, tout ce qui est aisance au niveau de la prise en main du jeu. Comme d'habitude, dans la description, le chapitrage, les sources et tous les instants soutien à Twitch, Twitter, Discord, etc. Abonnement, pouce, tu connais, commentaire, blablabla. Sur ce, on va passer sur le Twitter de Marvel Avengers Update qui a régalé comme d'hab parce que je n'avais pas le temps de faire des captures. Donc merci à lui. Voilà à quoi va ressembler l'interface des personnages sur Marvel Avengers. Donc on peut voir qu'ils ont mieux organisé les choses. Donc ici, on a nos équipements, nos artefacts. La progression de notre carte de challenge. Avant, c'était toujours dans un onglet à part. Maintenant, c'est sur la fiche de personnages. Les takedowns, on pourra en choisir jusqu'à 8. Donc les coups de grâce. On voit aussi un nouvel onglet ici des comics. Maintenant, vous ne le savez peut-être pas parce que c'est vrai que ce n'est pas très bien expliqué dans le jeu. Les comics plus, vous avez de comics plus, vous allez gagner de stats au niveau de votre compte. Ça peut être des HP, ça peut être des critiques, des décaré critiques, de la vitesse de régénération des sorts. Donc c'est vrai que cette histoire de comics est un peu mal expliquée. Maintenant, la prochaine mise à jour. Donc c'est vrai que c'est pour la mise à jour du Wakanda, donc le 17. C'est ça, le 17. C'est le 17, c'est ça. On aura cette interface, donc le 17. Donc vous voyez que c'est un peu plus global. En fait, on n'a plus besoin de se balader dans plusieurs menus pour voir tout l'attirail de notre perso. Les loadouts. Donc les loadouts, moi j'appelle ça toujours les sauvegardes d'espé ou les pré-builds. Appelez ça comme vous voulez. C'est le fait de pouvoir enregistrer une configuration de personnage. Exemple là, ici, il est sur Thor. Supposons que vous voulez faire un build avec Thor full offensif. Et dans une mission un peu plus difficile, où par exemple vous n'avez pas d'allié avec vous. Vous voulez faire un Thor un peu plus support avec le Bifrost en Yggdrasil, avec le sort de soutien qui régène les HP, etc. Mais vous pourrez avoir plus tard un loadout offensif, un loadout support, voire même 3, 4, 5. Alors, à la mise à jour, il n'y aura qu'un seul loadout disponible. Les autres loadouts arriveront par la suite. Donc voilà à quoi va ressembler maintenant les nouvelles fiches de personnages sur Marvel Avengers. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là, on nous met un petit indice des tenues exotiques. Rappel, tous ces screens proviennent de ce qu'on appelle un dev build. C'est-à-dire une version du jeu réservée aux développeurs. Ça se peut que quand ça arrive, ce n'est pas 100% ce que vous venez de voir. Il peut y avoir encore des modifications entre-temps. Donc ici, le nouveau système de comics. Ici, on peut déjà voir la petite miniature de Black Panther qui est là. Certaines interfaces auront une couleur. Par exemple, Hulk sera en vert. Plus tard, on verra qu'Iron Man sera en jaune. Ici, interface de Black Panther. Voilà, avec un nouvel artefact. D'ailleurs, un nouvel artefact exotique que je n'avais pas remarqué avant. Ici, le stuff de Black Panther. Je crois qu'il est screen juste un peu plus haut. Voilà, donc le stuff de Black Panther qu'on est ici. Et grande nouvelle, ceux qui passent sur les streams. Vous savez à quel point ça me fait rager. On peut maintenant verrouiller les pièces d'équipement. Vous savez combien de fois... Je suis sûr que ça vous est déjà aussi arrivé. Combien de fois vous avez failli recycler un item exotique ou un item de votre set que vous avez besoin. Donc là, ce ne sera plus possible. On aura la possibilité de verrouiller les items. Alors, il n'a pas pris le screen avec le cadenas. Non, il n'a pas pris le screen avec le cadenas. Bon, ce n'est pas grave. Mais en fait, vous aurez ici, en bas à droite, un petit cadenas. Nouvelle capacité à stocker plus d'équipements. Maintenant, on pourra stocker 11 pièces d'équipement par slot. Donc, 11 équipements pour l'arme 1, 11 équipements pour l'arme 2, 11 équipements pour l'armure et 11 équipements pour le quatrième slot. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de bouillacoua d'intéressant ici ? Je cherche si il me manque le cadenas en fait. Non, 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 non. Je passe surtout sur les grosses lignes. Voilà, ça, très intéressant. Cette petite icône là, que vous voyez ici. Vous pourrez maintenant accéder à votre banque à partir de n'importe où. Avant, il fallait être soit sur le terminal de banque du Chimère, soit passer par le menu de sélection des missions. Ce n'était pas ergonomique. Maintenant, on pourra accéder à notre casier, à notre banque, partout. Partout, à partir de l'inventaire. Et on pourra faire glisser les pièces de la banque à l'inventaire et de l'inventaire à la banque plus facilement. Qu'est-ce qu'on a aussi ? Un petit confort au niveau des missions de faction. Donc là, par exemple, vous voyez, on est sur le shield. On a un menu qui est là depuis quelques semaines. Vous maintenez sur les manettes, c'est la gâchette gauche. Et ici, vous pouvez faire accepter toutes les tâches. Donc ça, c'est déjà en place. Et ici, vous pouvez voir là, on a le shield et les inhumains. Donc, sur le même terminal, on va basculer d'une faction à l'autre. Donc, on va nécaner un petit peu de temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, les tenues de l'inventaire, il y avait quelque chose d'autre dont je voulais vous parler. Aussi, il y avait des menus. À moins qu'on a fait tout. Bon, on est sur tous, c'est des grosses lignes. Voilà, l'interface d'Iron Man en jaune, je vous en ai parlé. Mais il me manque quelque chose, je ne sais plus. Je ne sais plus, ça me reviendra. Bon, de toute façon, là, je tourne la vidéo le 7. Il ne reste plus que 10 jours à attendre avant Wakanda. On n'en est plus très loin. Voilà, une nouvelle tenue de Black Panther qui a été dévoilée aussi hier soir. Voilà, là, vous l'avez en action. Donc, dommage que je ne peux pas l'avoir en grand. Voilà. Bon, après, c'est vrai que je ne vais pas trop m'étendre sur les tenues de Black Panther vu que je n'ai pas tout couvert là-dessus. Mais voilà, donc, gros changement au niveau de l'interface et au niveau de ce qu'on appelle la QOL, la qualité de vie au niveau des menus sur Marvel Avengers. Et c'est vrai que ça manquait. C'est vrai que ça manquait. Maintenant, on va passer un petit peu à ce que je pense de tout ça. Alors, qu'est-ce que j'en pense un peu de toute cette annonce au niveau du remaster des interfaces ? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que c'est vrai que c'était vraiment pas ergonomique de parcourir les menus sur le jeu jusqu'à présent. À l'extension, ce sera réglé. Je vous rappelle qu'à l'extension, on n'a qu'un seul loadout et que les autres loadouts viendront plus tard. Maintenant, pour ceux qui me regardent et qui ne jouent pas à Marvel Avengers, parce que je sais qu'il y en a, coucou les anciens de Sensei Awakening, je sais que vous êtes dans le coin, je ne vous oublie pas, merci d'être là. Vous me dites, ouais, mais Nino, ton truc-là, c'est ce qu'on a communément dans tous les autres jeux, en fait. Et vous avez raison, en fait. C'est juste qu'en fait, cette interface-là aurait dû sortir, en fait, dès le début. Maintenant, ça va être chose faite. Ah non, il ne faut pas se reposer là-dessus. Ok, vous nous annoncez le rework de l'interface. Ok, vous nous annoncez un gros cast pour l'extension Wakanda. Il faut voir si le reste suit. Maintenant, qu'est-ce qu'il manque sur Avengers ? Il nous manquerait, je dirais, un système de craft items. Et le retour, surtout le retour des cosmétiques. Parce que les retours des cosmétiques ont disparu, je crois que c'était avec la mise au jour Hawkeye. Toutes les fois, vous pouvez avoir des modèles de cosmétiques, donc les bleus, violets et les gens. C'était orange. Ou c'était jaune, je ne sais plus. Donc les trois modèles. D'ailleurs, le bâtiment est toujours disponible dans le Chimère, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais voilà, il manque encore le retour des cosmétiques gratuits, qu'on peut acheter en unité. Et idéalement, je dirais le cross-platform. Mais ça, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'attention, cette annonce-là n'annule pas ce que j'ai annoncé dans les deux précédentes vidéos. Le problème d'imposer le multijoueur sur un jeu, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Là, heureusement, les promos ont ramené un petit peu de joueurs. Là, je regardais la semaine dernière, on était à peu près à 500 joueurs. Après, bon, les Steam Charts, vous savez comment que c'est. Ce n'est pas tout à fait exact. Ce n'est pas représentatif de la réalité. Donc, je disais, avant le week-end gratuit et la grosse promo, on était à peu près à 500 joueurs. Là, on est quand même à 1 400, 1 300. Après, on est en début d'après-midi. Donc, ouais, voilà, ça a quand même ramené quelques personnes. Est-ce que ça va suffire à couvrir ce manque de joueurs en multi ? À voir. À voir. Donc, voilà, deux bonnes nouvelles, mais il ne faut pas se reposer là-dessus. Il faut aussi corriger ce qui ne va pas. Voilà. Donc, c'est tout pour les news sur Marvel Avengers. Pour les news, on va s'arrêter là. Maintenant, on va juste revenir sur ce que je vous ai dit dans la première partie de la vidéo, à savoir ma façon de tourner les vidéos pour Marvel Avengers. Donc, vous l'avez peut-être constaté, il y a eu quelques petits débordements au niveau de la dernière vidéo. Ce n'est pas grave, rassurez-vous. Tous les commentaires sont là. De toute façon, je n'ai rien effacé. Tout le monde assume tout ce qui a été dit. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tout a été fait, tout a été arrangé. Tout le monde s'est excusé. Tout est bien qui finit bien. Et justement, je laisse les commentaires pour montrer qu'on peut tous tomber d'accord, même si à la base, on a un point de vue différent. Ce que je voulais surtout dire, c'est que j'essaie surtout de relever les points positifs du jeu. Maintenant, sur nos chaînes YouTube, il faut savoir qu'on a certaines statistiques. La localisation des gens, le genre des gens, et on a surtout l'âge. Et c'est là-dessus où moi, en fait, je me cale pour tourner mes vidéos. Je vois dans mes stats, par exemple, 25-34 ans, 43%. 35-44 ans, 16%. J'ai une communauté qui est majoritairement adulte. Donc, qui ont une vie de couple, des enfants, un travail, d'autres impératifs, qui sont peut-être présidents dans des associations, des choses comme ça. Et je me dis, ces gens-là, parce que c'est aussi mon cas, même que moi, j'ai pas d'enfants, c'est aussi mon cas. Quand moi, je rentre du boulot, j'ai envie de me poser, je démarre mon jeu, et bam, je veux jouer. Et j'ai pas forcément envie d'attendre sur un matchmaking qui met 10, 15, 20 minutes à se déclencher. Donc, c'est pour ça aussi que je fais ce genre de vidéos. Quand ça ne va pas, il faut aussi le dire, parce que les gens qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, qui ont peut-être une ou deux heures par jour pour jouer, ils ont pas forcément envie d'attendre 15, 20 minutes, à attendre que toutes les pièces du puzzle se mettent en place pour jouer à leur jeu en multi. Voilà. Donc, tout est expliqué, de toute façon, sur le post-onglet communauté. Alors, j'ai plus la date exacte. Ça devait être fin juillet. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, c'est ma façon de voir les choses. Je vous invite à aller voir. Mais si, on donnera les informations, que ce soit positif ou négatif, quitte à ce que ça ne plaise pas à Crystal Dynamics ou à Square Enix, ben tant pis, j'ai envie de dire. Mais moi, j'estime que c'est mon rôle en tant que créateur de contenu de s'informer des bonnes choses et des nouvelles. Bref, je pense qu'on a terminé avec cette vidéo. On se retrouvera quand on aura des news. De toute façon, la prochaine news, je vais voir comment je vais enchaîner parce que la War Table extension Wakanda Black Panther, c'est le 16 et l'extension c'est le 17. Bon, manque de bol, je tape des posts les posts supples 17, le 18, donc je ne pourrais pas être en stream. Donc, je vais voir comment je m'organise pour la semaine du 16, du 16 au 22, pour les vidéos. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit, c'est déjà pas mal. Voilà, merci d'avoir été présents juste ici. Je vous souhaite un bon jeu à tous, très bon week-end et nous on se retrouve très bientôt. C'était Alino, portez-vous bien, ciao. Ciao.